On a repris l'artichaut et on a essayé de suivre un peu le même processus avec un orge. Avec occultation ou pas, parce qu'on a essayé de voir quelle gestion on pouvait prendre. D'accord, alors qu'est-ce que vous mettez ? Comme on va en prendre les différentes étapes, comment vous y prenez ? Là c'était fait à la volée, je crois. On l'avait fait à la volée. À la volée, d'accord. On peut être qu'il pense qu'il va faire la défense, mais on va partir du sème à la volée, ça dépend en quoi tu le sèmes. Mais là si on est sur... On passait un rouleau derrière après. On a pris deux options. Il y a une option avec... Si on a roulé l'orge pour que ça devienne un paillage sur le sol, on vient l'occulter avec deux bâches, mais qui restent les unes à côté des autres. Et entre ces deux bâches, on vient poser... On vient planter dedans en fait. Donc ça nous permet de faire une occultation pendant peut-être deux, trois semaines, le temps que ça se décompose. Et entre les deux bâches, tu viens poser en même temps tes plants d'artichauts tous les un mètre. Après, il y a aussi l'option de ne pas mettre de bâches et de voir ce que ça donne. Parce qu'il y avait tendance aussi à voir si on met une bâche, on a la montée en température, donc ça va se dégrader très vite. Et vu que ça peut être des périodes assez longues... Parce que tu vois, si on le laisse jusqu'à fin août, début septembre, et qu'on laisse la bâche, toute la matière de l'orge aura été décomposée, et on aura peut-être perdu en matière organique trop rapidement. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que soit on fait deux, trois semaines une occultation, soit on n'en fait pas. Et on voit qu'il n'y a pas trop de levée d'orge, on espère. Sinon, après, on a aussi envisagé, comme c'est indiqué là sur les points, de semer de la mâche, de l'épinard ou du radis. Ça peut être fait aussi à la volée. Donc un mélange, ou séparément. Voilà, dans le couvert d'orge. Et si c'est fait séparément, on peut aussi, sur ta bâche qui est installée, c'est des bâches qui sont pré-trouées, donc aux espacements donnés. Donc tu viens semer, tu as tes artichauts qui sont déjà en bon développement, et tu viens repiquer dans ta mâche des plans de mâche, je ne sais pas combien, tous les 20-30, pour optimiser la surface. D'accord, où vous repiquez les mâches tous les 20-30 ? Ou sur les 10, ça c'est les épinards. Ouais, ou les 10, et puis les épinards, 20-30, ouais. Donc tu optimises la surface, tu vois après comment ça se gère, parce qu'il y aura peut-être une compétition entre les deux, mais a priori, ça peut peut-être marcher. Alors après, entre les plans, ton rouleau, si c'est un rouleau FAKA, il faut voir que les plantations sont faites quand même à des distances assez courtes. Moi, là, sur l'itinéraire technique, j'en ai choisi, c'était un plan artichaut tous les mètres. Donc après, il faut adapter, en fonction de, si t'es sur des grosses mécanisations, ton rouleau FAKA, il va peut-être dépasser un mètre. Donc pour passer entre les deux, pour rouler sur l'orge ou quoi, ça se pose comme question. Ok. Ok, on va passer à notre rouleau. La sucette. La sucette. Tu veux la sucette ? Le rouleau qui veut, hein, donc là, 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 là.